bonsoir ce soir c'est mamie qui raconte l'histoire du courageux petit montre le soir tombe sur la ville plus personne dans les rues tout le monde est bien au chaud chez soi et se prépare à une bonne nuit paisible tout le monde non sur une maison en haut du toit rôde une petite silhouette bizarre le petit monstre s'est assis sur la cheminée il a le coeur qui bat très vite et sa jambe unique qui tremble un peu ne peut plus le porter car ce soir il est très ému il attend ce moment depuis si longtemps aujourd'hui pour la première fois il va faire peur à un enfant il va entrer dans la maison ouvrir la porte de la chambre faire sa plus belle grimace et écouter le long hurlement qui suivra c'est comme ça chez les monstres qu'on prouve qu'on est devenu grand on remporte un beau cri d'enfant alors on gagne en récompense une jolie médaille dorée rien que d'y penser les yeux du petit monstre se mettent à briller tout de même le monstre n'est pas rassuré il espère que tout va bien se passer il ne lui reste plus qu'à se faufiler dans la cheminée il y glisse sa jambe puis son ventre tout rond et se laisse dégringoler le voilà dans la maison ouf il n'a plus qu'à se diriger vers la chambre de la fillette la main sur la poignée le monstre prend sa respiration puis il ouvre grand la porte bondit au milieu de la pièce brandit tous ses petits points et pousse un affreux glaplissement et attend le hurlement bonsoir dit une voix toute calme une fillette est dans son lit plongée dans une histoire elle lui jette un coup d'oeil distrait par dessus la couverture de son livre installe toi dans ce fauteuil propose-t-elle attends un peu pour me parler je finis juste ma page le monstre en reste les bras ballants il n'a vraiment pas prévu ça il avait choisi cet enfant sage pour lui faire peur plus facilement et voilà qu'elle l'invite poliment pourquoi n'as-tu pas peur de moi demande-t-il moi je n'ai jamais peur dit la fillette impossible tu te vantes tu n'as qu'à essayer faisons la bataille le premier qui fait peur à l'autre à gagner d'accord dit le monstre je commence il croise ses quatre bras réfléchis bien et lance pense à une tarantule velue qui monte le long de ton dos sur le village de la petite fille aucun trait n'a bougé perdu à moi pense à un serpent ondulant dans ton bain berg le monstre frissonne mais il continue une sorcière sur un balai perdu des mille pattes frétillant dans ta soupe au dîner quelle horreur le monstre devient tout pâle il enfonce tous ses ongles crochus dans sa peau pour s'empêcher de hurler changeons de règles propose-t-il cette fois on a pas le parlé il faut faire peur avec des gestes je suis sûr de gagner ferme les yeux je vais me préparer le petit monstre prépare sa pire grimace c'est bon la fillette ouvre les yeux et tout à coup sur son visage un petit mouvement agite sa joue tu as tremblé pas du tout j'essaie de ne pas rire à moi maintenant un geste de la fillette et le monstre a soudain devant lui une créature abominable dans le visage noir de je suis luise des dents crochues les cheveux sont dressés s'y agitent quelques araignées paniqué le monstre hurle devant le miroir que lui avait tendu la petite fille j'ai gagné le visage caché dans toutes ses mains le monstre pleure à gros sanglots je suis vraiment horrible à voir mais non tu n'es pas si laid je t'assure il suffirait de t'arranger un peu laisse moi faire la fillette s'affaire autour de lui un gant mouillé sur le visage si 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 et ne gigote pas il faut te débarbouiller un coup de brosse on ne râle pas tu as des nœuds dans les cheveux quelle torture cette toilette le monstre rentre la tête dans les épaules retient ses cris ferme les yeux et quand soudain tout s'arrête il risque un coup d'oeil et reste médusé il a devant lui tout pomponné très chic un visage qu'il reconnaît à peine et luisant au milieu du miroir c'est ma médaille de judo dit la fillette je la gardais pour en faire un cadeau ce soir tu l'as bien mérité tu es le plus courageux des petits monstres voilà bonne nuit fête de beaux rêves et à demain